Hello à tous c'est Gummy, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stepon avec l'arrivée des baskets arc-en-ciel, les baskets rainbow mais également des GM rainbow qui permettent à L2 de gagner beaucoup plus de gains en GMT on fait le point tout de suite ensemble, si t'es prêt c'est parti Hier l'équipe Stepon nous teasait sur Twitter avec une image où on pouvait voir apparaître la moitié d'une basket rainbow mais du coup on ne savait pas quand elles allaient être disponibles dans l'application et puis juste un jour plus tard, donc aujourd'hui Stepon a dévoilé sur son compte Twitter que les baskets rainbow étaient bel et bien disponibles dans l'application donc on peut voir ici le design d'une de ces baskets un design un peu coloré façon arc-en-ciel et du coup on a pu voir apparaître les premiers screenshots des baskets rainbow dans l'application par d'autres joueurs on a ici l'une des tout premières baskets rainbow qui a été du coup mintée dans l'application on peut voir qu'elle était vendue à 2000 sols sur la marketplace ce matin alors elle n'y est plus donc possiblement qu'elle a été vendue à ce prix là alors 2000 sol à Nass c'est vraiment énorme, c'est plus de 60 000$ après il faut savoir que ces baskets arc-en-ciel elles fournissent quand même énormément de GMT comme on peut le voir ici dans ce deuxième screenshot on peut voir qu'avec une seule énergie elle a rapporté quasiment 600 GMT on a ensuite pu voir un autre screenshot cette fois-ci avec 18 énergies et un total monstrueux de 8677 GMT gagnées grâce à cette basket arc-en-ciel alors ça a créé beaucoup de faux mots, beaucoup d'excitation par rapport à ces baskets rainbow mais attention s'il vous plaît, tout dépend de plusieurs facteurs il faut bien prendre les choses dans leur contexte il faut savoir comme je vous l'ai dit dans mes vidéos d'explication sur les gains en GMT que les gains en GMT fonctionnent en fait grâce à une poule de GMT disponible tous les jours auquel les joueurs vont devoir du coup se battre un peu entre eux pour essayer d'en choper un maximum à l'intérieur forcément vu que ce matin c'était le début du lancement des baskets rainbow il y en avait encore très peu sur le marché dans le jeu et du coup les quelques joueurs qui en avaient ils allaient justement pouvoir grignoter un maximum de la poule rainbow dédiée au GMT c'est pour ça qu'on a pu voir des longtemps astronomiques plus tard dans la journée on peut voir que déjà les gains ont beaucoup plus diminué ici pour environ 5 énergies et demi il a en fait gagné que 1000 GMT donc avec 3 fois moins d'énergie il a pas gagné 3 fois moins de GMT il a gagné beaucoup moins donc ça veut dire que ça a déjà diminué dans la journée et puis ça risque encore dans ces prochains jours et semaines de diminuer parce que plus il y aura de joueurs qui auront des baskets rainbow qui les utiliseront en même temps et moins justement ils gagneront de GMT entre eux vu qu'ils seront beaucoup plus à se partager la part du gâteau alors bien évidemment que ça reste quand même monstrueux les gains en GMT comparés aux baskets classiques qu'on a pu avoir du coup ces deux dernières semaines avec les gains en GMT dans la poule classique mais voilà bien prendre leur chose dans leur contexte pour rappel quand le GMT a été lancé il y a environ 2 semaines il y avait 100% des gains en GMT disponibles dans la poule classique comme on peut le voir ici dans le white paper mais maintenant qu'il y a les baskets rainbow qui sont activées dans l'application il y a du coup la poule rainbow qui a été activée et désormais c'est 40% du GMT disponible tous les jours qui sera dans la poule classique donc à gagner avec les baskets classiques normales qu'on a eu l'habitude d'utiliser tous ces derniers mois et puis 60% des gains en GMT seront dans la rainbow pool donc il y a un gros incitantif à avoir une basket rainbow parce qu'on peut possiblement gagner beaucoup plus de GMT et après plus tard qu'il y aura les baskets rainbow plus on aura une troisième poule qui ouvrira mais ce n'est pas encore le cas pour l'instant donc pour le moment on a deux poules et puis à savoir que forcément les quelques joueurs les quelques rares joueurs qui ont des baskets rainbow actuellement ils se mettent bien parce qu'ils ont l'avantage justement d'avoir une poule qui est remplie de GMT qui peuvent du coup grignoter tous les jours vu qu'il y a peu de monde qui a une basket arc-en-ciel en ce moment forcément autre récompense au risque pour choper en fait une basket rainbow c'est quand vous allez fusionner 5 baskets ensemble pour en former une 6ème par exemple vous fusionnez 5 baskets communes pour former une uncommon là vous avez une micro chance d'avoir une basket arc-en-ciel pareil si vous fusionnez 5 baskets uncommon pour obtenir une rare vous avez encore une micro chance d'obtenir une basket arc-en-ciel également sauf que ce pourcentage de chance est vraiment très 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 faible on a ici quelqu'un sur le Discord de Stepon qui a dû fusionner 400 baskets pour avoir la chance d'obtenir une basket rainbow donc 400 baskets c'est en tout cas 400-500 Solana qu'il a du coup fusionné même beaucoup plus et du coup ça représente quand même 15 000 dollars de fusion de basket pour avoir une basket arc-en-ciel donc voilà il faut bien relativiser les baskets rainbow c'est cool si vous avez la chance d'en obtenir une bravo à vous vous serez vraiment chanceux c'est comme limite gagner au loto on va pas se mentir mais voilà ne foncez pas tête baissée à vouloir fusionner des baskets pour obtenir une basket rainbow vous avez très 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 peu de chances de sortir gagnant de ce pari là qui plus est ces baskets rainbow elles ont une durée de vie qui est du coup limitée vous pouvez pas les recharger elles vont perdre en HP à force de les utiliser donc c'est sûr que vous allez pouvoir gagner de l'argent mais il y a forcément un coût si vous l'achetez par exemple directement sur la marketplace comme on a pu voir avant 2000 Solana c'est énorme peut-être que si vous faites vos calculs ça peut être rentable mais il y a quand même ces calculs de durée de vie qui est à prendre en compte pour savoir si ça vaut bel et bien l'appel d'en acheter une sur la marketplace puis en plus des baskets rainbow il y a aussi les gemmes rainbow qui ont été du coup débloquées dans l'application qu'on peut voir ici sur la marketplace donc elles ont en fait un design assez particulier les gemmes level 1 c'est un peu comme des gemmes de efficience level 1 les gemmes de arc-en-ciel level 2 c'est un peu comme des gemmes de résilience etc et puis les level 3 c'est des gemmes de luck etc en fait ces gemmes arc-en-ciel elles servent à booster votre basket rainbow donc pour l'instant ça sert à rien d'en acheter comme ça si vous n'avez pas de basket après ce que vous pouvez faire ce qui peut être intéressant c'est que dans la fonction du coup de fusionner des gemmes vous pouvez en fait activer ici le petit slot qui dit rainbow gem chance on comme ça quand vous allez fusionner des gemmes ensemble vous allez pouvoir avoir une chance d'obtenir une gemme arc-en-ciel et ensuite vous pourrez la revendre par exemple dans la marketplace et vous faire comme ça 10 sur l'ana même plus selon ce que vous obtenez alors bien évidemment encore une fois les chances d'obtenir une gemme arc-en-ciel sont très 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 faibles j'ai vu des gens sur twitter qui ont fusionné quasiment 40 fois des gemmes sans obtenir une gemme arc-en-ciel donc ça doit être vraiment très 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 faible dans la chance d'obtenir une gemme arc-en-ciel si vous êtes chanceux tant mieux pour vous mais comme avant ne risquez pas un pari si vous ne voulez pas perdre beaucoup d'argent pour rappel Stephen ça reste un investissement malheureusement je vois encore passer plein de fois sur twitter qu'il y a eu plein de gens qui sont énervés parce qu'ils n'ont pas ROI etc alors c'est sûr que moi ça ne me fait pas plaisir de voir des abonnés des membres de la communauté qui n'ont pas ROI il ne peut pas avoir tout le monde qui fait son ROI l'argent il n'est pas de nulle part il vient quand même en partie encore maintenant de la plupart des joueurs même s'il y a des rentrées d'argent annexes en plus maintenant dans l'écosystème Stephen donc il n'y a pas tout le monde qui peut doubler sa mise parce que l'argent il faut bien qu'il vienne de quelque part si quelqu'un double sa mise c'est que possiblement quelqu'un a perdu sa mise de l'autre côté donc il faut bien garder ça en tête si vous vous lancez sur Stephen si vous mettez de l'argent sur Stephen c'est de l'argent que vous êtes prêts à perdre c'est ultra risqué certes ça peut en valoir la chandelle si vous avez la chance si vous avez les bons moves pour faire une plus-value mais dans la plupart des cas vous serez quand même perdant malheureusement à cause des probabilités sur Stephen par contre quelque chose qui est moins risqué c'est par exemple les bonus que vous pouvez avoir sur certains exchanges de crypto-monnaies il y a par exemple SwissBorn qui est un exchange de crypto-monnaies que j'aime beaucoup parce que de 1 il est suisse, il est simple d'utilisation, facile, transparent et puis en fait il a un super bonus d'affiliation il vous suffit en fait de vous inscrire grâce à mon lien et puis une fois que vous déposez 50€ que ce soit en monnaie fiat donc en euros par exemple, en franc-suisse, en dollars etc ou bien 50€ sous forme de crypto et bien vous allez débloquer un ticket à gratter et puis vous pouvez gagner jusqu'à 100€ de gain grâce à ce ticket à gratter alors j'ai des abonnés qui ont déjà gagné 100€ alors justement un abonné m'a envoyé ça l'autre jour il a gagné 100€ grâce à mon ticket à gratter qu'il a gagné sur SwissBorn donc j'étais vraiment trop content pour lui donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse d'aller checker je vous mets le lien en barre de description donc voilà c'est tout pour cette vidéo met un like si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les suivants moi je te dis tout de bon, prends soin de toi et on se retrouve pour la prochaine c'était Gumi, ciao